Bonjour à tous les astrophiles et autres astrologues, amateurs ou non, et puis à tous ceux qui passent par là pour avoir des infos précieuses sur comment penser astrologiquement chaque mois. Donc là, c'est pour le mois de juin, à 13h31 ce 30 mai, c'est ça, nous avons un nouveau thème, une nouvelle nouvelle lune, donc c'est ce lundi, et je recommande donc de méditer à partir de 13h si vous pouvez, pour avoir un ensemble de forces présentes, vous pouvez terminer à 13h40, 40 minutes de méditation, c'est bien, pour ceux qui ne peuvent pas méditer 40 minutes parce que ça les fait forcer, ça leur fait mal au dos, quoi que ce soit, évidemment vous méditez à ce moment là vers 13h15, moins de puissance, mais chacun doit savoir où il en est et méditer, faire au mieux selon ses capacités, c'est toujours la grande règle, faire toujours au mieux, si on fait au mieux, il n'y a pas mieux, ce n'est pas la peine de se comparer aux autres, de chercher à voir, ah oui, je ne suis pas à la hauteur, ou d'être au contraire très fier parce que moi je fais une heure, et c'est une heure avec une faible qualité, il vaut mieux faire 10 minutes avec puissance. Bon, voilà, toutes ces considérations mentales sur la méditation ne servent à rien, la seule chose qui compte pour la méditation c'est la pratique, pratique quotidienne, c'est tout. Donc, pratique quotidienne, et surtout ne jamais rater cette pratique exceptionnelle qui est celle de la nouvelle lune, et celle des pleines lunes, alors la nouvelle lune, je l'ai déjà expliqué, c'est à l'heure pile de la nouvelle lune, pour la pleine lune vous avez 3 jours pour multiplier vos pratiques par 2, pendant le jour d'avant, le jour pendant, le jour d'après, donc ça permet de faire un grand travail spirituel, la pleine lune, mais le travail, un peu de transformation profonde des choses, c'est la nouvelle lune. Transformation au sens, vous plantez une graine, donc vous pouvez être, créer des causes, des causes positives, des causes nouvelles, sur l'environnement, sur le monde, sur votre propre corps, enfin voilà, à tous les niveaux de conscience, vous pouvez créer des nouvelles causes, donc ça c'est très important à comprendre. Alors même si ça tombe en pleine nuit, moi je recommande, vous mettez votre réveil, et bien voilà, vous mieux y aller la faire, parce qu'elle est valable sur un mois. Bon, voilà pour cette nouvelle lune, donc 13h30, alors à partir de 13h26, on est en orbe jusqu'à 13h34, en orbe, c'est-à-dire qu'il y a un moment d'exatitude de l'aspect qui est très très bien, et on est à peu près sur le même degré d'ascendant, donc vous avez à ce moment-là une capacité maximale de projection, de votre capacité. Alors, voyons ce thème, regarde de long dans le détail, il est en gémeaux, donc sur le dixième degré gémeaux, donc 9 degrés, et c'est exactement carré à l'ascendant qui est en vierge pour la France. Donc, ça c'est assez important, parce que ça nous met cette nouvelle lune dans la maison 10, donc dans le destin, dans le mur, dans la maturité de progression des choses au niveau mondial. Donc, ce qui va se passer en France à ce moment-là est assez important. Alors, ce thème est encore plus valable pour l'Europe aussi, donc apparemment, voilà, on est sur un ensemble de forces qui va obliger à nouveau l'Europe à se positionner du point de vue d'un certain idéal, et c'est important pour chacun également, c'est-à-dire que là, il faut savoir quelle direction on prend. Bon, il faut se rappeler que, bon, avec le thème actuel, Mars en bélier, Vénus en taureau, Mercure qui va bientôt rentrer en gémeaux, il est rétrograde pour l'instant, mais il rentre en gémeaux bientôt, le gémeaux, plus Cérès qui est là, le maître d'ascendant qui est en cancer, on a toutes les planètes, bon, sauf Pluton, Capricorne, Saturne en Verseau et Neptune en Poisson, qui sont des planètes très lentes, mais toutes les planètes, et Uranus en taureau qui est une planète lente aussi, mais qui fait partie, qui confirme ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, on va, toutes les forces printanières sont maximales, et si on compte le cancer, qui est le début de l'été, avec Cérès qui émette à 100 ans, bon, ça ne change pas grand-chose à l'idée que ce sont des forces un peu primaires, des forces qui s'intéressent au développement de l'individu et de ses propres intérêts, qui sont mis en avant, comme pendant toutes les périodes de fin de printemps et d'été, et le gémeaux est pour cela assez dispersant, c'est un signe qui couvre beaucoup de surface, qui tchatche beaucoup, qui surfe beaucoup sur Internet, YouTube, et qui a la tendance à prendre des visibles pour des lanternes, parce qu'on s'identifie aux discours entendus, ou les discours que l'on fait, on ne se rend plus compte de leur pertinence, de leur vérité ou de leur valeur, c'est un peu le dernier qui a parlé, qui a raison avec le gémeaux, c'est toujours le drame des gémeaux, c'est qu'ils forment leur mental à être superficiel, parce que plus on est superficiel, plus on couvre une grande surface, par définition, et donc plus on a l'impression de tout connaître, c'est l'Internet moderne si vous voulez, et évidemment c'est faux, la seule chose qui est valable si vous surfez sur Internet pour découvrir, ou pour aller voir des YouTube, c'est quel est le critère de choix, si c'est les petits pouces en bas, le nombre de vues, j'espère déjà remarquer que s'il y a un million de vues, ce n'est pas du tout une preuve de qualité, c'est une preuve que la bêtise est majoritaire, donc c'est tout ce qu'on prouve comme ça, donc quel est le critère qui fait que je vais choisir d'écouter ou de ne pas écouter, ou de voir ou de ne pas voir tel ou tel, et là le gémeau, c'est par excellence le manque de critères, c'est Mercure, c'est tout voir, tout toucher, tout goûter, avec une gourmandise mentale très très grande, et évidemment la perdition de la qualité principale que devrait rechercher Mercure, c'est-à-dire la vérité, Alors, comment chercher la vérité ? La vérité avec un grand V existe, contrairement à ce que font dire les cyniques et les manipulateurs, qui évidemment ça les intéresse de dire qu'il n'y a pas de vérité, mais si vous n'êtes pas manipulateur, et que vous cherchez la vérité en vous-même, vous allez petit à petit, en triant, c'est ce que recommande la Saint-Vierge, ce mois-ci, en triant, Cérès fait le tri, il va falloir trier pour différencier ce qui est vrai ou faux, ce qui est évolutif ou ce qui ne l'est pas, et évidemment le Gémeau peine à faire cela, il n'a envie de rien trier du tout, il n'a pas le temps, il se précipitait sur la chose suivante par pure curiosité, or la curiosité ne mène à rien à part à cette décadence actuelle, cette société de consommation qui s'est appuyée sur cette curiosité maladie pour nous faire regarder des pubs, des annonces, nous faire acheter ci, ça, avoir un nouvel iPhone, etc. Toutes ces conneries qui font que, on est amené de plus en plus profondément à s'enfoncer dans un système qui est en train de détruire la planète, et on est prêt à accuser Macron, le gouvernement, l'Europe, enfin, Poutine, peu importe, on va accuser tout le temps quelque chose à l'extérieur, alors qu'il faut regarder à l'intérieur de soi quelle est la motivation qui fait que, au lieu de trier entre ce qui est vrai et faux et de me tenir fermement, Satyagra, disait Gandhi, c'est-à-dire s'accrocher à la vérité, et bien on s'accroche au dernier qu'à parler, à la dernière image qu'on a vue, ou sur Youtube, ou à la télé, et puis voilà, on est parti pour dire, ça va être ma vérité pendant un moment, je vais la confronter aux autres, puisque quelqu'un au troquet, à la terrasse, il fait tellement beau, me raconte d'autres choses qui me paraissent plus intéressantes, pour tomber les nanas, ou inversement, pour intéresser les mecs, voilà, selon ce que vous préférez, et bien voilà, je vais prendre finalement le dernier qu'à parler, finalement ça a l'air plus sexy, le gémeau est très sexy, il prend ce qui est, qu'est-ce qui va me permettre de pécho, comme on dit, qu'on t'effleurait, pour être plus subtil, voilà, c'est la même chose, c'est l'idée de, qu'est-ce qui plaît à la surface, qu'est-ce qu'il est de bon ton de dire, voilà, donc je recommande pendant ce mois de mai, de se méfier de ça, parce que l'ascendant est vierge, il est carré à cette conjonction, soleil-lune, qui du coup est au milieu du ciel, l'ensemble des deux n'interdit pas du tout de réfléchir, j'ai pas dit ça, mais Cérès est conjoint à la lune noire, en cancer, il se dirige vers Poserpine, donc il nous demande de nous arracher, à la peur de ne pas faire partie du troupeau, un petit peu, la lune noire en cancer, elle invite à la fois à s'éloigner du troupeau, mais en même temps, quelquefois, à cause de la peur, il ne faut jamais oublier que la lune noire, peut nous ramener complètement, soit elle nous amène à l'éloignement, sans peur, du candiraton, de l'anormose, de tout ce qui pourrait être, de ce qu'il est bon ton de penser, ou d'avoir vu, pour être dans le vent, ou in, ou à la mode, ou ce que vous voulez, fashion, fashion victim, enfin bon, tout ce qui permet de, que dans le regard des autres, on apparaisse comme quelqu'un, qui va être valable, du point de vue de l'image, ce qui correspond bien au gémeaux aussi, l'image, et donc, le Cérès nous invite à nous éloigner, alors la lune noire peut être, si elle est soumise à la peur, la peur c'est la base de l'égo, toute décision, toute parole, que vous prenez dans votre vie, qui est appuyée sur la peur, est forcément, inspirée par l'égo, c'est la définition même de l'égo, l'égo c'est pas être égoïste, il y a des égos, l'égo verso par exemple, c'est très altruiste, mais c'est un égo quand même, non, la définition de l'égo, c'est la construction mentale, que vous faites à partir de la peur, on sait que c'est ça qui marche le mieux, majoritairement dans l'humanité actuelle, et que si quelqu'un veut être élu, il ne faut pas qu'il dise la vérité, du tout, sinon il n'est pas élu, il faut qu'il manipule la peur, la sécurité, le terrorisme, le grand remplacement, des tas de conneries comme ça, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il faut voir que l'info nous focalise là-dessus, l'info, toujours au gémeau, nous focalise sur ce genre d'idées, et du coup, nous empêche de voir, que cette focalisation nous empêche de voir la situation globalement, on pourrait dire ça, voilà, il y a, par exemple, le meurtre horrible de Samuel Paty, il y a deux ans, il y a un an, il y a deux ans, je ne sais plus, enfin bref, donc c'est quelque chose qui met en garde contre le candiraton, puisque voilà, c'est un message gémeau qui circule, il paraît que ce prof a fait ci ou ça, et puis au bout d'un moment, il y en a, comment, ce qu'on appelle ça, le téléphone arabe, c'est qu'à le dire, sauf que c'était un tchétchène, ce n'était pas un arabe, mais enfin bon, voilà, ça passe, c'est quelqu'un qui fait partie du grand pays qui est la musulmanie, mais la musulmanie radicale, évidemment, après, une fois que ce type a eu sa tête coupée, simplement parce qu'il essayait d'éduquer au sens critique, dire, bon, toute religion peut être valable, mais si elle exagère ou si elle se met à condamner la liberté d'expression, on va dans quelque chose, on va droit dans le mur, on n'est plus du tout dans le message originel d'ailleurs de cette religion, s'il y avait eu un manque de liberté d'expression, ni Mahomet, ni Jésus n'auraient pu parler, donc on voit très bien la liberté pour chacun de dire ce qu'il pense et pour les enseignements de circuler est extrêmement importante. Bon, là je dérive, ce que je voulais dire par là, c'est que aussitôt si cette image est reprise en boucle parce qu'il y a une personne sur 50 millions qui est tuée, on va diriger des millions de personnes vers une pensée, ben voilà, voilà, c'est la faute aux musulmans, et puis on va avoir 10% de la population française qui sont parfaitement intégrées et qui ont le droit d'avoir, selon la laïcité purjue, ont le droit d'avoir la croyance qu'ils veulent ou de ne pas en avoir, enfin, tout le monde en a, même les athées croient dans un non-dieu, moi je crois que non-dieu n'existe pas, donc, mais je crois que le dieu qu'il nie n'existe pas non plus, donc c'est, on nage dans le brouillard, dans le blizzard même, quand on ne comprend pas ce que veut dire le mot croyance, bref, croyance c'est souvent des pensées non approfondies, alors que chercher la vérité c'est se défaire de cette info en continu, de ce truc comme, bon, j'aime bien reprendre cet exemple puisque c'est mon cas, et il est fort possible que je meure de ça, il y a des milliers de personnes en France qui sont tuées, non pas décapitées spectaculairement, comme ça va le patin, mais ils sont tués par le projet de mettre des antennes partout, et pour faire la domotique et de la 5G, projet qui n'a pas été discuté à l'Assemblée Nationale, c'est comme le nucléaire, ça a été décidé au-dessus de nous sans aucun débat, parce que c'est l'avenir, parce que c'est ça qu'il faut, selon la vision du chef qui est très intelligent, n'est-ce pas, il faut bien savoir qu'il est très intelligent, il a tout compris, donc forcément c'est lui qui sait, et donc on va tuer des milliers de gens pour ça, alors évidemment il ne faut pas le dire, aucun média ne va en parler, on n'ose pas parce qu'on va mordre la main qui nous nourrit, donc on ne peut pas, c'est une impossibilité économique radical, donc on va choisir de croire que c'est sûrement une fake news, que ce n'est pas vrai, alors que c'est une réalité, dans 15 ans on dira comment ils ont pu laisser passer ça, alors pourtant il y avait de l'information, il y avait des journalistes qui faisaient bien leur boulot à l'époque, comment ils ont pu laisser tuer des milliers de gens simplement pour essayer des antennes, on se dira, mais les journalistes de l'époque étaient vraiment des blaireaux, vraiment des blaireaux, oui, mais ils ne le savent pas et ce n'est pas en les traitant de blaireaux qu'on va y arriver et j'aime aussi le journalisme, c'est-à-dire il va falloir que les journalistes prennent en main leur boulot vraiment qui est de dire la vérité et non pas de faire un scoop avec le dernier truc qu'a fait telle ou telle chanteuse ou telle ou telle actrice, ça ils savent faire, merci, mais de regarder l'information là où on veut la cacher, là où on ne veut pas nous la dire, là où on nous entraîne dans des directions fausses. Alors ce qui est intéressant c'est que le maître d'ascendant va vers Proserpine, c'est-à-dire vers qu'est-ce que c'est que le cancer quand il n'est pas identifié à la normose, c'est le féminin libéré. Alors, bon, évidemment, les féministes vont se dire ah, on parle de nous, oui, bien sûr, mitou, tout ça, c'est-à-dire libérer vraiment le féminin dans la société, c'est faire que le faible, les femmes, mais tout ce qui est faible, tout ce qui est minoritaire ait le droit d'exister, c'est-à-dire que le masculin est souvent branché sur la force ou le pouvoir, le féminin est branché sur l'écoute, le réceptif. Évidemment, il y a les féministes, oui, ça, ils vont croire que c'est des poncifs qui enferment les femmes dans un rôle passif, oui, bon, on peut raisonner comme ça, malheureusement, on loupe complètement le sujet qui est que si on veut vraiment libérer les femmes, il faut libérer le féminin. Alors, le féminin est exploité, écrasé dans cette société qui est effectivement paternaliste, mais pas au sens pouvoir des hommes, au sens pouvoir du pouvoir. Et on sait très bien, regardez Thatcher, regardez Hillary Clinton, enfin, je veux dire, on peut prendre des tas d'exemples de femmes de pouvoir qui ont été capables de se hisser à autant de conneries que n'importe quel homme de pouvoir. Donc, on a une première ministre qui est une femme, est-ce qu'elle est vraiment féminine ? Je ne parle pas de la forme de son corps ni de quoi que ce soit, je parle de, est-ce qu'elle est vraiment à l'écoute des gens pour résoudre leurs souffrances ? Est-ce qu'elle est capable de remettre en question des pouvoirs dominants pour installer une plus juste répartition des richesses ? Le féminin, c'est le côté gauche du corps, c'est souvent la gauche en général, pas celle politique actuelle qui trahit tout ou qui se réfère quand elle n'a pas tout trahi à des relents de marxisme dont on sait que la théorie est bonne mais la pratique ne fonctionne pas ? Enfin bref, donc passons sur le sujet mais le côté gauche de l'humain, c'est son côté cœur et le côté droit de l'humain, c'est son côté actif, son côté tête si on veut et on peut, alors enfermer les hommes qui seraient les plus intelligents et les femmes, les plus aimantes, effectivement c'est un poncif mais ce n'est pas ça que dit l'astrologie, l'astrologie dit qu'à droite on a le masculin et non pas les hommes et à gauche on a le féminin et non pas les femmes et c'est à chaque être humain, homme ou femme, d'équilibrer ces deux forces en lui de ne pas donc se laisser enfermer dans une croyance d'appartenance à un poncif de classement, voilà, les hommes sont plus raisonnables donc plus intelligents sous-entendu et les femmes sont plus actifs également, plus aptes à faire les choses et puis les femmes du coup elles ne sont plus aptes à torcher les mômes puisque les mômes ont besoin d'amour et bien voilà, leur place est toute trouvée donc ça, ce n'est pas ça qui est dit évidemment, le féminin et le masculin ce sont des forces beaucoup plus profondes que ça et tous les êtres doivent apprendre à équilibrer leur féminin et le masculin sinon ils ne sont pas complets voilà, donc je ne fais que parler du Gémeaux en parlant de tout ça et de ce maître d'ascendant qui doit aller, qui doit sceller des êtres noires c'est à dire en fait de cette peur de ne pas être comme les autres de ce conformisme en France c'est conformisme avec la bouffe avec la terrasse de café où on va prendre des trucs alors maintenant il y a du bio dans les cafés autrefois il n'y avait pas tellement on était retardataires à ce niveau-là bon alors maintenant on va pouvoir commander un jus de fruits bio à part ça c'est toujours la même la même connerie de l'humour superficiel de se marrer avec les dernières les dernières poutins de concierge du coin qui est ces Gémeaux et Cancères ensemble le truc c'est de bien rigoler de bien s'amuser moi je ne suis pas contre j'adore l'humour je suis un adepte de Blanche Gardin par exemple qui a un humour vachement fin extrêmement intelligent c'est un peu une indigo une surdouée donc ça m'intéresse pas mal je ne suis pas le dernier à rigoler mais ce que je veux dire par là c'est que quand il s'agit de rigoler pour ne jamais rien dire de vrai ne pas chercher la vérité sur ce qui se passe évidemment on va vers le cynisme le plus facilement vers l'humour débile et ça obéit en profondeur inconsciemment malheureusement à cette peur cette peur de remettre en question les habitudes de remettre en question son image vis-à-vis des autres en fait quelqu'un qui est vraiment individué qui prend le chemin de l'individuation n'a pas peur de mettre les pieds dans le plat de casser sa propre image aux yeux des autres pour dire ce qui est vrai alors aussitôt ça va démarrer des rumeurs ah il est trop ceci il est trop cela les rumeurs ne concernent que ceux qui les répandent et d'ailleurs ça fait beaucoup de mal en général la rumeur si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un dites-lui en face ne dites jamais à quelqu'un d'autre ah tu ne trouves pas qu'un tel et un truc comme ça parce que vous détruisez énormément d'énergie subtile en faisant ça en vous et dans ceux que vous critiquez si vous devez critiquer quelqu'un ayez le courage de critiquer en face et vous apercevrez des fois que vous êtes bien planté ça arrive alors puisque je dis ça comme tous les gens qui ont une pratique profonde de la spiritualité on est les premiers à être critiqués c'est une loi générale si le Christ a été crucifié à partir de ondits et de et de rumeurs également qui voulaient mener un mouvement politique qui allait renverser l'Empire romain ce qui n'était pas du tout son cas et d'ailleurs celui qui l'a trahi Judas était justement lui adepte de cette théorie du renversement révolutionnaire alors que Jésus était adepte du renversement évolutionnaire enfin bref donc c'est pas une exception de crucifier celui qui est plus en avance vers la vérité c'est une nature humaine c'est à dire que celui qui est plus en avance dans la vérité que les autres dérange le troupeau et l'esprit grégaire qui s'y est à tout membre du troupeau voilà pourquoi il peut être quelquefois haï montré du doigt voilà comme dérangeant donc voilà ce Cérès en voulant s'éloigner de la lune noire qui a qui a un côté peureux normosé et également quelquefois pour échapper à la peur c'est un côté jouisseur jouir jouir en fait pour alors jouir c'est sexuellement humoristiquement rigolardement alcooliquement dépendant addictivement à toute substance voilà cette jouissance-là nous enferme en fait dans la peur parce qu'elle planque la peur que l'on a de la vraie évolution qui nous est demandé le cancer c'est signe de la croissance de l'enfant en capricorne c'est la croissance de l'adulte et donc la lune noire en cancer elle contient l'opposé de la lune noire moi je l'appelle Ève elle contient cette nature Ève qui est en capricorne en face et qui fait que dans cet axe on a un axe de peur et puis de facilité en face ce qui fait que dans le capricorne on va se maintenir dans des structures ou des choses existantes on va maintenir la structure en obéissant à la peur mais il y a beaucoup de gens qui sont en train de dépasser cette lune noire et donc d'aller du coup vers ce proserpine en cancer c'est souvent des femmes d'ailleurs je pense aux infirmières des hôpitaux qui ont qui ont voulu garder un droit de regard qui inscrit dans la constitution sur leur propre corps et ne pas se faire une injection d'un produit qu'elles ne reconnaissent pas comme étant efficace en suivant pas mal de recherches médicales faites par des grands professeurs et non pas forcément des complotistes il est vrai que les complotistes reprennent ces recherches pour faire pour agiter leur leur délire poutinien d'extrême droite pour beaucoup mais ce n'est pas être complotiste que de s'intéresser aux recherches médicales approfondies qui ont été faites sur les faits à long terme de ces vaccins et en particulier il y a des pays entiers actuellement qui ont bien compris cela et qui sont en train de renoncer complètement à l'obligation vaccinale puisqu'elle a prouvé son inefficacité et elle n'a pas prouvé son inocuité par contre ce qui a une règle de base pour toute vaccination donc toute personne qui est même soignante qui s'est aperçue que des gens vaccinés pouvaient transmettre la maladie et que donc ce n'est pas une protection des malades et qui a décidé de ne pas se faire vacciner et qui a perdu son emploi que ce soit une infirmière que ce soit une amie enfin l'accompagne d'un ami c'est le cas aussi qui doit s'occuper d'enfants elle a dit qu'elle n'a pas essayé de faire de faux passes parce qu'elle est d'une éthique impeccable et donc voilà personne n'emploie parce que porteuse d'une connaissance profonde sur la santé puisqu'elle est formée à des très hauts niveaux de connaissance de la santé et en connaissance de cause elle sait qu'elle ne doit pas se faire injecter cette chose là elle le dit tout fort et donc elle perd son emploi donc ça c'est un atteint profond de la constitution française aux lois de Nuremberg les lois qui ont été établies en Europe après le nazisme et on est en train de piler au pied ça pour ceux qui ne comprennent pas c'est quand même étrange de ne pas comprendre il ne s'agit pas d'être pro ou contre ceux qui veulent se faire vacciner c'est bien ce que je ne veux pas voilà mais de garder cette liberté essentielle démocratique je ne me fais pas injecter dans mon corps quelque chose que je n'ai pas désiré m'injecter pour ma propre protection et donc d'autant plus que cette idée du tout du tout du tout vaccinal du tout comment ça s'appelle le seuil où on atteindrait une immunité une immunité nationale la plupart du temps c'est faux on l'atteint toujours au bout d'un an ou deux on est tout content mais en fait si on compare aux produits aux pays qui n'ont pas et qui n'ont pas vacciné ils l'atteignent au bout du même temps puisque les épidémies suivent des cycles astrologiques je l'avais déjà annoncé je savais très bien que j'ai annoncé le danger d'épidémie dans mon implantation de fin 2019 et avec la congénation de Pluton et que maintenant elle est en train de se petit à petit enfin elle est défaite mais ses conséquences sont en train de disparaître voilà alors il peut y avoir une nouvelle épidémie avec la congénation Jupiter-Neptune qui peut relancer des épidémies le problème d'injecter des choses aux gens alors qu'une épidémie est finie c'est qu'effectivement ça peut la relancer mais ça il ne faut pas le dire ce n'est pas le dogme officiel donc nous ne le dirons pas n'est-ce pas voilà donc ce Ceres qui va vers Proserpine c'est quoi Proserpine ? il nous dit analysez les choses en profondeur analysez vos émotions surtout puisque si vous pensez vous analysez les choses du monde des informations venant du monde extérieur les images venant du monde du gémeau si vous les analysez à partir de vos émotions les émotions étant tout le temps sujettes à la peur au conditionnement vous allez répéter les mêmes tendances et vous allez croire avoir compris alors vous n'aurez rien compris ça c'est très important à comprendre j'espère que vous le comprendrez parce que dès que vous êtes dans la peur vous ne pouvez pas comprendre c'est presque une définition un axiome c'est ça la vérité c'est de découvrir les axiomes les invariants de l'évolution humaine l'astrologie est vraiment l'outil par excellence pour faire ça il y en a d'autres l'anéagramme la numérologie enfin le tarot si vous trouvez un bon maître en tarot moi j'ai étudié avec Jodorowsky tout ça il y a des moyens d'avancer très très bien dans ces domaines là mais on peut dire que l'astrologie est la reine des ésotérismes une astrologie bien pratiquée est vraiment pourquoi ? parce que vous avez la vérification en tarot vous pouvez interpréter j'ai connu une nana qui s'est mise à faire du tarot et qui avait un déséquilibre émotionnel fort au lieu de faire une psychothérapie et s'est mise à faire du tarot pensant que ça allait l'aider évidemment ça l'a aidé au début mais qu'on avait une tendance médiumnique vous savez la médiumnité c'est un danger c'est pas une qualité c'est un danger il faut s'en méfier comme de la peste c'est quelqu'un qui a des tendances médiumniques qui vous en parle et j'ai réussi à vaincre ça par beaucoup de travail sur moi et en remplaçant ça par l'intuition également médiumnique mais obtenue par la méditation ce qui n'a rien à voir contrairement à ce que c'est pas du tout une qualité supérieure on la trouve même chez des gens des fois très inférieure en évolution spirituelle ça vient du monde de la peur et du monde de la survie c'est un instinct très ancien d'humanité qui a permis comme les animaux d'avoir un sixième sens pour éviter le danger donc ça n'a rien à voir du tout avec l'évolution spirituelle il faut vraiment actuellement c'est très à la mode chamanisme médiumnité et il y a beaucoup de gens qui se perdent là dedans mais de manière définitive au niveau de la spiritualité parce qu'ils s'enfilent pour 10, 15 ans dans des voies de garage profondes alors ça va leur donner des pouvoirs ils vont avoir du pouvoir ils vont pouvoir vendre des choses sur internet en se faisant passer pour des gens évolués alors qu'ils ne le sont pas c'est ainsi le monde actuel s'enfonce de plus en plus c'est ce que je vous ai déjà expliqué dans les prévisions pour 2021 celle pour 2022 donc j'ai pas eu le temps de les faire malheureusement donc je suis obligé d'avancer coup par coup je suis désolé si j'étais dans un lieu où on m'aidait moi aussi en tant que handicapé à pouvoir vivre selon mes critères qui sont collapsologiques qui sont sans ondes sans technologie sans fil et avec un lieu où on puisse vivre avec des lois où la méditation est au centre je recherche ça mais je ne rencontre pas de candidats c'est à dire qu'il y a plein de candidats à ça mais ils veulent éviter les EHS comme la peste donc tant qu'on est les lépreux de ce monde on mourra selon la volonté du peuple en étant totalement innocent et même pour mon côté porteur de solutions qui sauveraient des milliers de gens mais bon si les gens veulent s'arrêter à la surface et ne pas aller en profondeur bon ben tant pis c'est que j'emporterai mes solutions pour l'humanité dans la tombe et voilà c'est ainsi que va le monde si l'égocentrisme règne c'est que c'est l'apocalypse et c'est par le règne de cet égocentrisme qu'on va aller le plus profondément possible dans la souffrance le plus profondément possible dans les maladies dans les épidémies dans la destruction dans le terrorisme et c'est en allant le plus profondément là-dedans qu'on essaiera toutes les solutions les pires le fascisme Marine Le Pen tout ça Macron tout ça c'est déjà ce qui est en train d'avoir lieu puisqu'on a eu le choix entre l'extrême droite et la droite extrême récemment et donc et c'est la droite extrême qui a gagné et qui est au pouvoir actuellement et donc c'est-à-dire le néolibéralisme pour moi le néolibéralisme est satanique en essence si on comprend ce que veut dire Satan non pas le faux dieu fabriqué par les chrétiens qui n'existe pas qui est une ressuscée du dieu Pan pour faire peur aux enfants pas sages qui vont passer à la messe je parle du Satan c'est-à-dire le faux dieu de Alpha à Nun c'est-à-dire dans la descente vers la matière c'est le faux dieu que toute mentale possède qui se fabrique la croyance que tout le mental se fait dans sa tête quand il s'identifie à la matière le néolibéralisme est par excellence avec les théories d'Amspies de la main libre et tout ça par excellence et le fait de s'appuyer sur le plus grand facteur commun de l'humanité c'est-à-dire l'avidité et le besoin de remplir ses propres intérêts cette réduction de l'humanité à ce facteur commun est satanique en essence Adam Smith ne savait pas qu'il était satanique mais il a lancé une idéologie qui s'est appelée le libéralisme qui était satanisme en essence c'est le néolibéralisme et il s'est modernisé au point de devenir totalement satanique donc ça c'est important de comprendre que Satan ça veut dire ça si on va de Nun à Omega c'est-à-dire qu'on fait le chemin du retour vers l'âme et qu'on comprend que l'incarnation humaine n'a que pour but que l'être humain se comprenne lui-même et par là comprenne le monde parce que si vous ne comprenez pas vous-même je suis désolé mais vous ne pouvez absolument pas comprendre le monde c'est une pure illusion vous ne pouvez pas vous pouvez être très intelligent très avoir comme la preuve Macron il a un très bon QI ça se voit moi je comprends à chaque fois que je l'écoute où il veut en venir mais je vois que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre n'ayant pas un QI suffisamment élevé ils se font rouler dans la farine et à chaque fois que j'ai confirmation j'avais bien compris il est spécialiste d'agiter un chiffon à droite pour faire les gens aller à gauche puis après les gens regardent le chiffon comme un taureau aveuglé par la colère et évidemment c'est grâce à ça qu'on est actuellement en train de tuer des milliers de HS en France et en interdisant pour fake news les pétitions qui portent une défense de ces gens-là donc on est rendu à un point de fascisme concret très très avancé en France actuellement et les gens croyaient que c'est une fake news j'ai entendu des gens dire ah c'est la science-fiction c'est incroyable je me dis mais comment étant arrivé au point de décadence de l'esprit humain au point que des vérités deviennent maintenant dans la tête des gens la science-fiction c'est le monde à l'envers et par contre des mensonges passent pour vérité c'est voilà et alors on a des correcteurs de fake news des fact-checking qui sont faits par des gens qui eux-mêmes sont sous l'emprise de fake news donc les ignorants enfin bon on va dire les borgnes veulent essayer de guider les aveugles mais ils ne voient rien en entier donc ils sont eux-mêmes ils vont dénoncer comme dangereux des gens qui ont leurs deux yeux puisqu'ils sont borgnes on est plus nombreux à être borgnes donc ceux qui ont leurs deux yeux sont chassés et ceux que leurs trois yeux troisième oeil ouvert aussi encore pire donc on va vers une décadence totale puisque ce qui est au pouvoir c'est l'intellect suprême et non pas la conscience c'est-à-dire l'intellect satanique en fait partie évidemment le néolibéralisme mais aussi le libertarianisme qui est très à la mode qui nous vient des Etats-Unis il y a beaucoup de gens dans les trentenaires et quarantenaires qui sont à force de surfer sur internet qui sont adeptes de la pensée américaine et donc du libertarianisme qui est une horreur c'est-à-dire qui est la transformation de l'intuition anarchiste qui est l'intuition que chaque individu finalement est un cosmos c'est ce que dit l'astrologie aussi est un cosmos donc le respect de l'individu est la base même de toute société évoluée le respect total de l'individu les droits de l'homme donc les droits de l'humain du citoyen tout ça et l'anarchisme pousse cela en profondeur avec des penseurs anarchistes comme Baconi il est connu mais Kropotkin le prince Kropotkin aussi mais il y avait aussi des gens comme Simone Veil avec un W qui sont aboutis beaucoup plus loin que ces gens-là parce qu'ils ont dépassé le marxisme pour arriver à un christianisme bien compris Gilles Cris était un anarchiste à son époque c'est pour ça qu'ils l'ont tué comme ils l'ont tué ça c'est quoi il vend des étiers etc c'est une pensée extrêmement Tolstoy enfin bon il y a plein de grands anarchistes qu'on appelle pas anarchistes parce qu'on ne comprend pas Thoreau Henri David Thoreau était un anarchiste mais pas voilà on nous a fait croire les anarchistes ceux qui posaient des bombes oui la bande à bonos ils se disent anarchistes enfin bon c'est pas se dire anarchiste qui fait qu'on est anarchiste l'anarchie c'est l'ordre moins le pouvoir c'est à dire c'est quel est l'ordre cosmique qui est l'ordre psychologique spirituel qui existe dans le monde et comment je peux faire pour aller vers cet ordre-là quels sont les moyens que je me donne pour aller vers cet ordre-là en enlevant la notion de pouvoir donc ni Dieu ni Maître c'est un peu une connerie parce que ça veut dire ça mais Dieu n'a aucun pouvoir puisqu'il a donné la liberté à l'être humain et les maîtres ne cherchent pas le pouvoir du tout puisque les vrais gourous un vrai gourou cherche à vous faire évoluer sans justement du tout prendre pouvoir sur vous il essaye de vous redonner votre propre pouvoir en vous enlevant votre pouvoir de l'ego bon si on a bien compris ça on veut mettre ni Dieu ni Maître c'est pas anarchiste c'est une bêtise un Dieu obligatoire c'est pas de l'anarchiste non plus un maître obligatoire non plus évidemment bien sûr donc voilà c'est la question vous voyez plus compliquée mais il y a beaucoup d'anarchistes russes qui étaient des croyants profonds quelquefois chrétiens qui retrouvaient dans l'évangile la trace de ce feu destructeur du pouvoir qui était destructeur du pouvoir humain mais qui était destructeur du pouvoir de l'église de l'époque du Saint-Hédrine c'est les Saint-Hédrine et c'est l'église qui a condamné et ça s'est encore fait le père Antoine qui disait rien n'est bien ni solidaire qui a redonné rien n'est bien s'il n'est solidaire c'est magnifique si on comprend il a redonné la définition du christianisme pour notre époque pour le XXe siècle il a relancé le message chrétien et il a fait la preuve qu'il était bien d'envoyer du Christ puisqu'il guérissait les gens mais à tour de bras mais pas sous forme magique sous forme vraiment avec la conscience qui fait que les gens prenaient conscience du pourquoi de leur maladie et guérissaient grâce à ça donc ça c'est la vraie guérison c'est pas je t'envoie de l'énergie et ton symptôme s'en va quelquefois ça peut être de la vraie guérison quelquefois ça peut être une grosse magouille magique qui peut être dangereuse il y avait un truc qui s'appelait l'énergie universelle à un moment qui était ça contrairement au Reiki qui aide à prendre conscience enfin bref il y a des choses comme ça qu'il faut des fois se méfier il ne faut pas confondre la magie ou l'effet immédiat plus un truc va vite et à effet immédiat plus il faut s'en méfier la vraie conscience ça prend du temps et la recherche de la vérité ça prend du temps donc le père Antoine qui disait rien n'est bien si n'est solidaire qui a guéri des milliers de gens il a été excommunié par le pape sur l'époque qui était un couillon de première qui n'a pas vu enfin qui n'a pas vu venir ce qui allait venir après qui s'est mis du mauvais côté du côté des bourgeois et tout ça bref mais il a été excommunié c'est dire si l'église de même que Jésus c'est la répétition de la condamnation de Jésus par le Saint-Hédrine c'est à dire par un conseil épiscopal on pourrait dire voilà bref donc vous comprenez bien que la religion c'est l'emballage de la spiritualité la spiritualité c'est pas facile parce qu'il faut chercher la vérité comme je dis quelques fois comme blague vérité et amour sont dans un bateau alors qui c'est qui va tomber à l'eau en premier c'est une réflexion philosophique que j'aime faire si c'est amour qui tombe à l'eau vérité sans amour ça donne le dogme ça donne la pire chose du monde ça donne ceux qui croient y avoir raison et comme dit un maître il n'y a pas de pire misère que de croire avoir raison bref bon maintenant si c'est vérité qui tombe à l'eau et qu'il ne reste qu'amour ah dans ce cas l'amour va devenir illusoire et va nous mener aux pires illusions affectives qui mènent à qui peuvent mener à de la sexualité sans fin sur Tinder ou toutes les applis possibles pour retrouver chaussures à son pied c'est un des milliers et ça ne marche jamais parce que forcément on se croit dans ce supermarché et on attend quelque chose de l'amour qui ne viendra jamais alors donc donc il faut que le bateau coule donc Titanic coule il faut sauver à tout prix vérité et amour en même temps si vous ne sauvez pas vérité et amour en même temps vous avez tout faux je suis désolé je ne suis pas sympathique en disant ça mais c'est vrai le vrai n'est pas toujours sympathique voilà donc la vérité sans amour c'est le dogme l'amour sans vérité c'est l'illusion affective et ça crée plein de alors dans plein de mouvements spirituels il y a des mouvements qui mettent l'accent sur une note clé une note clé n'est pas du tout un enfermement le bouddhisme a une note clé plutôt sagesse donc il y a beaucoup de compréhension à avoir du karma qu'est-ce que c'est la méditation quelles sont les illusions successives qu'on peut se faire en méditant c'est très riche à ce niveau là donc moi je recommande souvent des écrits bouddhistes pour avancer en spiritualité même si on est chrétien même si on est hindouiste ou taoïste c'est toujours intéressant parce qu'ils sont bon mais par contre on va rencontrer dans les milieux bouddhistes des gens qui se sont réfugiés dans ces milieux là parce qu'ils sont très très intellos et ça les arrange de ne pas aller voir ce qui se passe du côté de leur affectif évidemment en ce cas là c'est illusoire ils vont multiplier les concepts sans rien comprendre parce que comprendre avec des concepts ce n'est pas comprendre en profondeur d'un autre côté vous avez c'est un peu mon c'est quand même mon maître spirituel c'est un peu le mouvement que je suis puisque je suis dit que je suis très multicarte j'essaye de puiser partout grâce à l'astro on peut prendre dans chaque domaine ce qui est bon et sans se tromper c'est ça la merveille de l'astro c'est d'avoir un discernement extraordinaire sur qui est qui Amma c'est un exemple extraordinaire de la bactille du mouvement de l'amour mais sans vouloir critiquer mes codicites mes dévots d'Ama qui sont des gens merveilleux j'en trouve beaucoup qui ont un discernement très très faible c'est à dire qui ont cru que l'amour suffisait pour tout comprendre ils s'illusionnent et souvent ils ont des épreuves alors ils prient très fort et du coup ils retrouvent la même erreur que dans le christianisme c'est à dire on prie très fort mais la méditation n'est plus là la méditation c'est se regarder tel que l'on est c'est oser enlever le voile de l'illusion et se regarder tel que l'on est et pour ça il faut militer avec une bonne technique et là on va retrouver à nouveau le bouddhiste qui nous dit la posture doit être impeccable l'enracement doit être impeccable le témoin doit être impeccable et si ce n'est pas impeccable tout ça on s'en rend compte et on le travaille et on prend des enseignements pour le travailler et quand la méditation est juste évidemment on voit surgir de soi-même mille démons mille erreurs mille non pas pour qu'on les justifie et puis après qu'on essaie de dire ah oui mais quand même j'avais raison parce que si ou ça mais pour qu'on dise ah là là moi aussi je contiens la faiblesse de toute l'humanité elles sont toutes en moi ces faiblesses ces défauts et voilà ce qu'on me montre donc voilà ce que je dois travailler et je travaille je travaille sans cesse pour faire tomber ces accrochages négatifs en moi par le regard plus que par l'effort moraliste qui sert souvent pas grand chose bon voilà c'est une c'est une je tenais à dire tout ça parce que voilà le la force du thème ce mois-ci est grande et elle pose la question du mental et je viens de parler à travers tout mon petit discours du mental en lui-même l'autre erreur bon j'ai dit vérité il reste amour si on n'est pas intéressé par la vérité très triste en ce moment elle nous montre qu'on va vers une destruction de la planète alors il y en a qui vont choisir ah finalement on s'en fout il n'y a qu'à rigoler il faut en profiter on a trouvé ça dans les années 37, 38 des espèces de gens qui se démenaient comme des dingues dans les boîtes de nuit de l'époque qui s'appelaient les dancing et voilà et tout le monde voulait s'amuser s'amuser parce qu'on savait voilà puis il y a des gens qui se sont posé des vraies questions et qui se sont dit attends c'était pas le moment de s'amuser ce qui vient était très grave qui ont écouté ce que disait Hitler déjà en Allemagne et ils ont vu oh là là il y avait vous connaissez sous la métro Galwin Mayer le AMGM qui c'est un monsieur Mayer est devenu hyper milliardaire en créant cette boîte de films à Hollywood et c'était un allemand un juif allemand et qui a habité en Allemagne dans les années 30 et qui est vite parti aux Etats-Unis en se disant oh là là et il disait une chose très très juste il disait en Allemagne dans les années 30 il y avait les optimistes et les pessimistes les optimistes ont tous fini à Auschwitz et les pessimistes ont fini à Hollywood c'est un peu cynique mais c'est totalement vrai mais on est dans la même situation là le fascisme monte partout et il ne s'agit pas d'être optimiste pour être positif la vraie positive idée c'est d'être lucide donc de chercher la vérité et si vous cherchez la vérité vous voyez qu'elle n'est pas drôle mais être positif c'est s'appuyer sur cette vérité et non pas sur la peur ou le mensonge ou les fake news pour avancer et là vous pouvez avancer or la vérité elle est dite par les grands maîtres évidemment elle n'est pas toujours dite en entier l'astrologie permet de dire d'autres vérités que parfois il ne faut pas oublier qu'un maître est responsable de tous ses disciples à la fois y compris des moins conscients il ne va pas toujours dire à tout le monde ce qui ferait peur à certains donc en astrologie c'est pareil j'ai renoncé j'ai annoncé tous les trucs les plus graves ils ont tous eu lieu depuis une quinzaine d'années c'était ma mission maintenant je ne les dis plus parce que c'est évident si on réfléchit ceux qui ne veulent pas voir tant pis pour eux j'ai déjà dit que rien n'est bien signé solidaire que personne ne s'en sortirait tout seul dans son coin avec sa petite famille c'est impossible les gens ne s'en sortiraient que s'ils créaient des groupes ces groupes ne s'en sortiraient pas s'ils n'étaient pas fondés sur une spiritualité profonde donc ça peut être des ashrams les ashrams sont sortis bien sûr mais ils sont sous l'égide d'un maître mais moi j'avais parlé des spirinautés j'attends toujours des candidats pour la spirinautés c'est-à-dire des gens qui veulent installer des gens qui méditent déjà tous les jours s'ils sont très très rares malheureusement c'est ça qui sauvera l'humanité et s'ils ne la sauvent pas dans les 10 ans à venir ils la sauveront dans les 50 ans à venir parce qu'ils ne seront pas assez nombreux le fait est c'est que maintenant il faut faire les comptes lucidement on n'est pas assez nombreux il fallait atteindre 1,5% de la population pour pouvoir basculer tout le monde dans une nouvelle solution collective dans des prises de conscience qui feraient que un à un la conscience dominerait et les menteurs tomberaient ça a commencé à se faire ça s'est vu les scandales qui sont apparus sur les politiques ils apparaissent mais il n'y a pas assez de noms on est je pense 0,7, 0,8 on est passé de 0,2 0,3% à 0,8 0,9% peut-être 1% pour être positif dans les pays occidentaux or la France la France on est très en retard mais l'Allemagne les Etats-Unis le Québec peut-être il y a ce 1% qui est atteint peut-être un vers 5% dans certains endroits mais c'est pas assez donc on va vers cette catastrophe collective que j'ai déjà parlé et ce n'est pas pessimiste de dire cela c'est comme quand Hitler rassemblait 90% de la population autour de ses discours en 1936-37 il n'était pas difficile de savoir si on avait un peu l'humanicam parce que ça allait donner forcément une deuxième guerre mondiale il n'y avait rien de pessimiste là-dedans de même que j'avais annoncé de se méfier de Poutine il y a déjà 20 ans j'ai annoncé ça 20 ans qui a écouté ah les astrologues c'est des fous ah les astrologues ils savent pas ce qu'ils disent ah les astrologues on n'a pas de preuves mais je suis désolé j'avais annoncé la chute de l'IRSS je veux dire c'est quand même rigolo que quand ça nous paraît non conforme à ce qui est dit à la télé ou à la radio alors forcément c'est faux et on l'oublie carrément on l'oublie carrément moi je parlais à des gens tu te rappelles à des gens qui étaient là tu te rappelles que j'avais annoncé ça ah oui non oui peut-être je me rappelle plus bien je me dis mais c'est incroyable comment font les gens pour ne pas être présents alors qu'ils sont assis dans la salle là de conférence et qu'ils assistent parce que ça les dérange parce que ça leur fait peur parce que c'est on préfère ne pas croire préférer ne pas croire c'est une croyance et les croyances ont mené l'humanité à sa perte c'est la lucidité qui peut être l'humanité donc voilà alors quand on ne veut pas la lucidité on va tomber dans il y a un beau Vénus en taureau qui s'approche d'Uranus donc Uranus c'est l'excitation Mars est en bélier donc Vénus est en domicile Mars est en domicile voilà bon ben ils sont et Jupiter est conjoint à Mars qui est le désir sexuel donc ça jouit ça jouit comme disait la chanson de Berfic Stéphane ça arrive d'être assez fort à ce niveau là ce mois de juin ensoleillé bon ben il n'y a rien d'interdit on peut aussi tomber sur l'amour de sa vie et enfin c'est un mois chaud de ce point de vue là on va dire pour résumer mais comme il y a un carré Vénus-Puton ça peut être très illusoire Vénus c'est ce qu'on appelle un faux carré puisque c'est Vénus début taureau et Pluton et fin Capricorne donc mais c'est un carré quand même c'est à dire que Vénus en taureau dit jouissons pour échapper à la destruction plutonienne évidemment c'est une pure illusion de penser comme ça c'est allons allez allons nous éclater au dancing de Hambourg en 1938 parce qu'on est juif et qu'on en a marre d'entendre des mauvaises non non il fallait foutre le camp il ne fallait pas en un bateau bref même avant avant 34 même parce que c'était déjà commencé les 33-34 on est dans on est dans cette même situation et il n'y a plus de bateau à prendre puisque la mondialisation a lieu partout donc le bateau à prendre il est intérieur pour être protégé par la puissance divine elle-même c'est autant que possible puisque s'il n'y a pas de groupe quand vous êtes 3 à méditer ensemble vous multipliez l'énergie par vous prenez le carré à chaque fois c'est une asymptote vous êtes 2 l'énergie multiplie par 4 si vous êtes 3 l'énergie multiplie par 9 vous êtes 4 et multiplie par 16 donc c'est on voit pourquoi il faut créer des groupes méditants ensemble mais qui ne se contentent pas de méditer qui font des choses ensemble et ça tous les maîtres spirituels le disent moi je le répète au-dessus des années mais je ne fais que je suis que l'humble scribe comme on dit de ce que les émètes spirituels en m'appuyant sur l'astro qui nous dit la même chose si on sait bien analyser les planètes transpersonnelles à fond en introduisant Proserpine Apollon et Bacchus Bacchus qui est en bélier Mars en approche dangereusement donc on va vraiment vers Jupiter Mars Bacchus on a on a Poutine a le vent en poupe quoi vraiment il a le vent en poupe quoi c'est que c'est la lune en gémeaux on va se dire ah bah oui il a raison la raison du plus fort est toujours la meilleure comme dit la fable ouais bref comment échapper à ce cauchemar alors remarquons que l'ascendant lui par contre se dirige il est tout près d'Orcus malheureusement qui est un qui est aussi qui annonce quelque chose de Pluton est vachement fort dans ce thème il y a Orcus d'un côté qui est près de l'ascendant il y a Pluton qui fait un trigone exact à Mercure qui est rétrograde il y a vraiment une tendance rétrograde de retour en arrière qui peut se faire sur alors comme il y a des élections au milieu évidemment Mercure se dirigeant vers le nœud nord en taureau et Uranus en taureau qui reste globalement carré à Saturne le carré n'est pas terminé surtout que Saturne se met à reculer donc très bientôt et donc il va il va retourner vers le carré à Uranus que j'ai annoncé depuis des années comme étant un endroit dangereux de retour du fascisme dans toute l'Europe dans tout le monde entier on a vu la montée de dictatures quand on voit le nombre de gens qui à mon époque étaient très nombreux qui s'appuient sur les ONG comme Amnesty International ou comme Greenpeace bon Greenpeace monte quand même très fort mais Amnesty International ne monte pas si fort que ça c'est comme si le droit de l'homme c'était un truc un peu c'est passé de mode alors que ça a sauvé des milliers et des milliers de gens c'est très dommage il faut vraiment si on n'agit pas même avec sa souris avec son clic il y en a qui disent ah oui les pétitions ça sert à rien ça sert à mieux de boire un coup ou d'aller en boîte de nuit sûrement c'est sûr non 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 ça a sauvé des gens ça a sauvé des vies en général pas les vies de n'importe qui des vies souvent de militants qui eux-mêmes sauvaient des milliers de gens quand ils étaient un vrai militant quelqu'un de conscient peut sauver des milliers de gens à lui tout seul c'est pour ça que ça sa mort sa disparition son emprisonnement à vie qu'il soit torturé c'est quelque chose de très très grave très grave ça renoue avec la crucifixion en fait c'est-à-dire le principe que c'est il ne faut pas oublier que Ponce Pilate avait comme argument si je tue celui-là ça m'évitera d'en tuer cent autres c'était c'était l'argument politicien de Ponce Pilate qui était un lyonnais donc français donc quelqu'un de très intellectuel malin macronien à l'époque et donc c'est très juste du point de vue purement intellectuel si vous tuez la tête de Ponce vous évitez de tuer après ceux qui suivront oui mais le fait d'avoir tué cet avatar et d'avoir empêché de continuer son message a été la cause de millions de morts dans l'histoire de l'église parce que le message est tronqué par exemple l'église est persuadée que le message du Christ du message d'Hama pour prendre un exemple bien concret n'est pas le même qu'il y aurait des choses dans le dogme de l'église je suis désolé si Jésus avait pu ne pas être crucifié trop tôt grâce à l'église de l'époque on verrait que c'est exactement le même simplement adapté à notre époque donc en fait nul ne vient au père que par le fils ou la fille c'est à dire nul ne vient au soi absolu que par l'âme et l'âme c'est à dire le contenu de l'amour et tout enseignement d'amour qu'il soit venant d'Inde du taoïsme de toute façon tous les enseignements des maîtres libérés parlent de l'amour comme étant ce qui libère le coeur de sa gang d'émotions négatives mal digérées la psychothérapie Freud aussi mais enfin ça va jusqu'à un certain point jusqu'au point de vous réadapter à la société telle qu'elle est ce qui n'est pas du tout un succès vu qu'elle est elle-même normosée on devrait dire plutôt que névrosée mais enfin la normose ne tient que par le ciment des névroses collectives toutes mises ensemble les briques structurantes du conditionnement ne tiennent que par ce ciment de la névrose individuelle non résolue non thérapisée non soignée évidemment c'est la méditation la thérapie la plus puissante encore faut-il être capable de méditer correctement je vois beaucoup de méditants qui ne savent pas méditer qui croient méditer mais qui dorment un peu à la place qui roupillent dans le calme parce que ça n'a rien à voir la méditation la méditation c'est très quand la colonne vertébrale est droite et que vous rencontrez l'énergie qui vient de votre du bas du ventre tout ça c'est très très c'est un combat entre l'ange et la bête qui est extrêmement intéressant et quand je dis ça la bête ce n'est pas la sexualité la bête c'est l'erreur émotionnelle c'est la peur la sexualité peut être libérée de la peur aussi et à ce moment-là elle peut se rapprocher du tantrisme mais enfin souvent les gens ne sont pas là du tout en Occident il faut un très très haut niveau de méditation il faut avoir stabilisé des méditations qui peuvent durer des heures pour être capable dans la lumière pour être capable de vivre du tantrisme au niveau sexuel ou alors on peut le vivre par moments à coup quand on est très amoureux ça m'est arrivé dans ma vie mais c'est dû à des vies antérieures de méditation il n'y a pas de secret c'est toujours la méditation en amont qui crée ce genre d'expérience transcendante qui ne sont pas qu'un simple orgasme qui est la transcendance de l'orgasme on pourrait dire comme ça donc je suis obligé de parler de ça avec tout ce qu'il y a avec Vénus et Mars ça c'est intéressant mais voilà pour ne pas se raconter d'histoire non plus actuellement on n'a jamais autant raconter d'histoire dans les thérapies dans les chamanismes et tout ça qu'actuellement moi je suis effaré les conneries qui se disent maintenant et le nombre de faux thérapeutes qui sont très très qui ont un immense succès actuellement on se dit bon bah d'accord si les gens ne savent plus rien reconnaître bon bah c'est normal il faut qu'ils plongent dans l'illusion pour bien souffrir je dis toujours aux gens avec qui je suis en thérapie je leur dis toujours il faut ou qu'ils viennent chercher les enseignements en astrologie ou en thérapie émotionnelle il n'y a il n'y a que deux solutions s'ouvrir ou souffrir ça se ressemble à l'oreille mais c'est pas du tout pareil soit vous ouvrez soit vous souffrez souvent les gens ne veulent pas s'ouvrir parce qu'ils ont peur de s'ouvrir ils veulent garder ce qu'ils savent déjà on a l'impression que ça les protège non il faut s'ouvrir à ce qui me dérange à ce qui me fait évoluer vraiment si vous ne voulez pas vous ouvrir vous avez le droit mais vous allez souffrir parce que ce qui est fermé ce qui n'est pas ouvert la vie va vouloir le démolir va vouloir le péter que ce soit votre boulot que ce soit votre votre quant à soi votre image de vous même tout ça la vie veut le péter croyez-le bien la vie n'a pour but que de elle conspire c'est une grande conspiration c'est celle-là elle conspire à votre évolution la vie donc si vous avez peur de l'évolution en vous fermant elle va vous casser votre baraque ça me fait rire parce que bon je l'ai déjà vécu plusieurs fois voilà donc autant aller de bons pas tout droit vers cette lumière qui vous demande de vous ouvrir c'est pas la peine de la fuir vous n'avez pas le choix enfin vous n'avez pas le choix d'un point de vue essentiel évidemment du point de vue concret vous avez le choix vous avez le choix de fuir la lumière mais si vous fuyez la lumière forcément vous tomberez sur l'ombre c'est pas compliqué à comprendre j'ai envie de dire ça coule de source mais bon certains ne le comprennent pas écoutent leur peur en appelant ça intuition ou médiumnité même pour y aller carrément aller pouf mettons les pieds dans le plat et après ils ont l'impression ils ont l'impression que des fois le malheur s'acharne sur eux ben oui ça s'appelle l'ignorance c'est l'une des causes principales à la souffrance il y a trois causes c'est le refus le rejet la haine l'agressivité la deuxième cause c'est l'attachement le désir erroné le ce qui fait parce que le seul désir valable c'est le désir d'évoluer à travers tout à travers l'amour à travers tout tout est bon dans le désir d'évoluer il n'y a rien qui est interdit dans la vraie spiritualité mais le désir d'évoluer doit être en tête tous les autres désirs les addictions tout ça et puis la peur aussi au milieu l'addiction à nos émotions négatives ça c'est la plus terrible pour la plupart des gens ça c'est voilà deuxième source de souffrance et celle qui chapeaute le tout c'est l'ignorance c'est à dire les faux savoirs en général les fake news les faux savoirs les fausses croyances sur soi-même on croit des choses sur soi-même alors qu'en fait c'est pas du tout vrai parce qu'on n'a pas cherché à se connaître l'astrologie est un outil extraordinaire pour ça on se fait des illusions on croit avoir atteint si ou ça alors qu'on n'a rien atteint du tout on est encore au début du chemin puis on se croit déjà rendu on vient de rentrer en CP puis on croit qu'on est en train de rentrer au lycée évidemment erreur de mesure parce qu'on ne connait pas les stades d'évolution on ne sait pas les mesurer on ne sait pas les comparer on ne sait pas voir qui en est où en est qui et qui en est où et de ce fait évidemment on se plante sur soi-même également voilà bon je n'ai pas été très précis astrologiquement parce que c'est un thème un peu fourre-tout celui-là il y aurait tellement de choses à dire qu'on pourrait passer des heures rappelle simplement que le maître ascendant est CRS je crois que ce qu'il faut garder est que CRS ça veut dire psychoanalyse c'est-à-dire arrêtez de suivre la peur éloignez-vous de la peur qui vous fait vous protéger dans votre petit cocon de certitude en vous disant ah finalement moi ça va bien regardez bien en profondeur si ça ne va pas ça ne va pas et faites le mouvement vers proserpine c'est-à-dire vers la mer divine c'est-à-dire vers tout ce qui va ouvrir votre coeur pour vous faire sortir de l'illusion si vous vous enfermez chez vous vous êtes mal barré l'apocalypse vous détruira c'est une garantie heureusement l'autre maître d'ascendant qui est Mercure quand même il ne faut pas l'oublier Mercure rétrograde en taureau il se dirige vers le nord en taureau il nous dit prenez conscience de ce qui est nécessaire alors malheureusement c'est intercepté dans le thème en tout cas pour la France peut-être que ce n'est pas intercepté à Brest et encore je ne suis pas sûr non non c'est pratiquement intercepté sur toute la France bon tant pis mais ça veut dire qu'à parler méditant très peu vont comprendre ce que le mental peut faire pendant cette période là mais si vous méditez vous pouvez comprendre Mercure va vous mener en reclure en arrière en revenant en arrière en vous faisant comprendre qu'est-ce qui s'est déjà passé dans votre vie est-ce qu'il n'y a pas une cohérence dans tout ça et en revenant vers cette cohérence essayer de voir qu'est-ce qui est le désir suprême que je dois alimenter le nord en taureau en évitant le sud en scorpion en face d'être sujet à la négativité à la peur à la méchanceté à l'arrogance à tous les défauts possibles scorpionesques qui peuvent exister en l'humain et qui sont en ce moment le sud en scorpion ramasse toutes les crasses de l'univers pour en faire un package que si on ne fait pas l'effort de travailler dessus ça vient se diverser directement dans Neptune qui est la divinité c'est-à-dire il y a un trigone au sud de Neptune alors évidemment il y a un sextile du coup Neptune au nord mais attention ça veut dire que Neptune est dans une position exacte pour vous libérer donc la méditation est dans une position et la solution pour vous libérer des illusions mais il va y en avoir beaucoup parce que le sud en scorpion toutes vos peurs sont en train de se déverser et vont fabriquer des fausses illusions spirituelles des faux chemins des fausses des fausses manières de voir et voilà c'est un peu le conseil clé qu'on pourrait donner pendant ce mois de juin réfléchissez bien méfiez-vous des illusions regardez bien parce que voilà sinon vous risquez de perdre beaucoup de temps en fonçant sous l'impulsion de Jupiter-Mars Bacchus en bélier et Bacchus étant le maître de ce monde le prince de ce monde comme disait Jésus le prince de ce monde est très très fort pendant ce thème là et d'un point de vue d'un point de vue astrologique il est carré exact à ce Cérès qui est le vrai maître d'ascendant accessible lui puisque Mercure on a dit qu'il est accessible qu'au méditant donc si vous n'êtes pas méditant c'est à dire si vous ne méditez pas tous les jours tous les jours de votre vie si possible on a tenu en petit à petit en tout en méditant trois fois la journée ou deux fois pour ceux qui travaillent trois fois pour ceux qui ne travaillent pas en gros avant chaque repas si vous voulez ou en vous levant et en vous couchant c'est très bien aussi à vous conscient de ne pas se coucher trop tard enfin voilà si vous méditez on peut atteindre facilement une heure voire deux trois heures par jour sachant qu'à partir du moment où vous atteignez une heure en dessous d'une heure ça ne le fait pas mais à partir d'une heure par jour vous nettoyez physique émotionnelle et mentale et quand vous nettoyez le mental ça crée un grand repos et vous gagnez environ deux heures de sommeil donc les gens qui me disent ah oui mais je n'ai pas le temps oui il n'y a que 24 heures dans une journée mais si vous voyez qu'en méditant une heure par jour vous gagnez deux heures de sommeil je ne vois pas vous gagnez une heure si vous savez calculer ceci dit ça s'accompagne évidemment de thérapie parce que si vous méditez mal évidemment si vous méditez une heure en étant agité du bocal tout le temps tout le temps ce qui est normal pour un débutant donc il faut chercher les bonnes méthodes il faut chercher des méthodes qui permettent de surmonter cette agitation et de la passer et de la regarder en général pour la passer justement pour voir que c'est le témoin qui compte bon tout ça c'est la technologie j'enseigne la méditation depuis un certain temps mais c'est une technologie très profonde très puissante qui demande d'avoir une grande expérience et non on ne peut pas encerner la méditation si on ne médite pas tous les jours de sa vie depuis au moins 10-15 ans c'est de l'orgueil infini évidemment voilà si vous avez médité très très tôt mais que vous avez arrêté que vous avez repris que vous avez arrêté que vous ne méditez pas tous les jours vous n'avez aucune expérience de la méditation soyons clairs là encore c'est une vérité qui fait mal pour certains mais à chaque fois que vous loupez une méditation une journée il faudra c'est un peu désespérant mais c'est à savoir il faudra 4 jours pour que vous reveniez au même état de conscience que vous avez en ayant médité tous les jours et si vous à nouveau dans la même semaine alors ça va créer une faiblesse cette faiblesse va vous inciter à vous arrêter à nouveau de méditer des fois il vaut mieux et à nouveau vous allez vous arrêter à nouveau au bout d'un moment ça c'est filoche et vous n'avez pas la connaissance de la vraie méditation c'est une connaissance superficielle alors il vaut mieux une connaissance superficielle à la méditation qu'aucune connaissance du tout tout est relatif toujours il faut bien chercher vous êtes déjà quand vous cherchez à méditer que vous n'y arrivez pas tous les jours vous êtes déjà au dessus en évolution de qui vous étiez quand vous ne méditez pas du tout ça c'est sûr et certain mais vous n'êtes pas rendu à qui vous serez quand vous serez capable au moins de méditer tous les jours même si parfois à cause de ci ou de ça vous avez oublié de méditer le matin puis vous avez été pris dans la journée par votre boulot puis après vous avez oublié que vous aviez oublié de méditer le matin et le soir vous disait oh merde j'ai oublié et puis vous avez été pris par quelque chose de soi et puis vous arrivez complètement crevé vous vous endormez et puis vous méditez 10 minutes et vous vous endormez comme un couillon ou une couillonne et donc ça c'est un peu dommage évidemment mais ça arrive après si vous méditez vraiment tous les jours vous ne vous ferez plus piéger ça c'est sûr et certain je vous le promets vous placerez ça comme motivation principale de la journée et même en travaillant vous le placerez à un moment donné de la journée quitte des fois si vous avez oublié votre méditation du matin à ne pas manger à midi ou à manger de manière très courte petite salade de rien de manière moi c'est ce que je faisais j'allais dans un parc à Paris quand j'avais oublié je me levais très tôt et j'avais beaucoup de mal je ne suis pas du matin mais bon voilà pour raconter à midi je n'avais pas médité c'était l'heure de manger j'avais très faim évidemment j'allais quand même méditer dans un parc et je bouffais un petit truc vite fait et je me rattrapais le soir parce que la motivation principale doit être de méditer parce que vous êtes sur terre pour ça vous êtes sur terre pour prendre conscience de qui vous êtes je le répète et non pas pour réussir votre vie professionnelle ou réussir votre vie amoureuse chercher d'abord le royaume des cieux tout le reste sera donné par surcroît voilà ce qu'il faut donner quand le fond du ciel est en sagittaire et le midi du ciel est en gémeaux il faudrait que ce soit l'inverse pour que ce soit idéal mais c'est des ascens versos mais voilà donc si le ciel va vers le gémeaux et bien ne vous faites pas illusionner chercher d'abord le royaume des cieux c'est-à-dire chercher d'abord la conscience au profond de vous-même en évitant l'illusion énorme qu'est le mental parce qu'il obéit à l'émotionnel qui lui-même obéit au striatum le striatum vous savez le bouquin le bug humain que j'ai déjà conseillé voilà et bien on va s'arrêter là c'est déjà suffisamment long j'espère que vous avez bien suivi et que ça va vous inspirer pour vous faire comprendre un peu le piège de ce mois-ci bon j'ai fait un peu une conférence en fait comme vous avez pu le constater je suis désolé mais c'est un c'est un thème qui doit nous amener tous à l'essentiel ou tous à la perdition donc il vaut le coup de redonner et je rappelle pour terminer que je recherche toujours des gens qui méditent tous les jours et qui veulent faire un groupe un lieu répondant aux critères de Pablo Servigne répondant aux critères aussi d'Ama de Lailama le bouquin Nouvelle réalité de Lailama le bouquin Pablo Servigne pas simplement les bouquins sous l'effondrement mais celui que je ne me rappelle plus du titre le bouquin de Justin Morrison aussi qui indique bien où on en est au niveau de la connaissance il n'y a qu'une seule solution c'est celle que j'indique là certains sont en train de la comprendre mais ils la comprennent que la moitié que d'un point de vue matériel et ça ne marchera pas ces groupes s'écrouleront par conflit interne c'est ce qui arrive à tout groupe communauté qui se rassemble autour de la permaculture du solaire énergie solaire communication non-violente non 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 bien sûr oui mais ça ne suffit pas bien sûr oui mais ça ne suffit pas je répète une troisième fois bien sûr oui bien sûr mais ça ne suffit pas il faut de vous répéter une chose trois fois pour qu'elle devienne magique mais vraiment voilà si vous suivez les enseignements que je donne sur l'astro vous comprenez facilement ce que je veux dire donc je cherche toujours des gens des méditants pour pouvoir faire un groupe comme ça parce que méditer tout ça dans son coin ça va devenir impossible à cause des antennes à cause de tout ça il faut vraiment qu'il y ait un groupe qui se crée en mettant l'habitat partagé au milieu et une charte qui permette à chacun de s'engager sur du long terme voilà les gens qui ne veulent pas s'engager ce sont de toute façon par leur inconscient engagés dans l'apocalypse ils ont un engagement moi je ne veux pas m'engager parce que je veux rester libre c'est exactement l'inverse c'est ceux qui ne s'engageront pas qui ne seront jamais libres la vraie liberté c'est de s'engager en profondeur pour que la vérité s'incarne et la vérité il faut chercher d'abord la sienne sinon vous ne la trouvez pas voilà voilà ceci dit en toute humilité je ne prétends pas en disant ça que je l'ai trouvé mais je sais je sais où je vais c'est la différence avec 95% de mes contemporains voilà voilà au revoir et à la nouvelle lune prochaine si je suis encore en état pour le faire puisque une antenne va s'allumer à côté de chez moi contre tout contre tout esprit démocratique sans tenir compte du fait que que des gens peuvent en mourir et donc ça peut être mon cas puisque je suis électro-hypersensible et non pas électrosensible seulement voilà bienvenue à ceux qui veulent aider qui veulent faire ce projet avec nous et qui n'ont pas peur d'attraper la lèpre de l'électro-hypersensibilité ce n'est pas contagieux allez au revoir cette fois et bon bon mois de méditation à la prochaine